Hey, salut ! Oui, je sais, je sais, j'ai pas posté de podcast le mois dernier. Ok, on se retrouve aujourd'hui pour le 54ème épisode de ce podcast Tricot Crochet dont l'irrégularité a fait, j'allais dire, sa réputation. Peut-être pas, on n'en est pas là, mais en tous les cas, bienvenue ou re-bienvenue sur cette chaîne YouTube dans ce nouvel épisode. Et j'ai quand même pas mal de choses à vous dire. Bah, évidemment, parce que j'ai pas posté le mois dernier pour vous raconter un peu ma life. Côté très beau, on s'entend, ok ? Allez, on est parti. Donc, grand classique, on va commencer à connaître un peu la méthode ici. Si vous êtes nouveau, nouvelle, ce podcast, il a pour but de vous présenter, en premier, le projet terminé. En deuxième, le ou les projets en cours. En règle générale, il y en a qu'un parce que je suis monoprojet. Les éventuels projets à venir, il n'y en a pas toujours. Et des infos en vrac. Qu'il fut une époque où il y avait une foire aux questions à la fin. Je ne vous cache pas que ces derniers temps, je filme plutôt à l'arrache et que j'oublie, en avance de phase, de vous demander si vous avez des questions auxquelles je pourrais répondre dans cet épisode. Donc, cette rubrique reviendra probablement le jour où je serai un petit peu plus organisée que ça. Et il semblait bien que ce ne soit pas encore aujourd'hui. Donc, on commence par les projets terminés. J'en ai pas mal. Juste parce qu'ils sont petits, en fait. On va pas se le cacher. Il y en a que je n'ai pas sous la main. Parce que... Enfin, il y en a un en particulier parce qu'il a été offert. Mais bref, on est parti. Donc, le premier projet terminé, ce sont les chaussettes guisées. Yes. C'est un nouveau patron que j'ai créé il y a quelques temps. Oui, ça faisait bien longtemps que je n'avais pas créé de patron. Et en fait, quand Didier, alias Ophile Dorus, m'a envoyé ce très bel écheveau et d'autres écheveaux de cette couleur bleue magnifique, ça m'a donné envie de renouer avec la création de patron. Alors, juste pour une petite aparté, il faut savoir que créer un patron, ça prend du temps pour le créer. Oui et non, ça dépend des gens. Ce qui prend surtout beaucoup de temps et dans mon cas, me consomme une énergie de dingue, c'est la partie de test. Parce qu'évidemment, les personnes qui acceptent de tester, d'ailleurs, merci encore à l'équipe qui m'a permis d'avoir ce patron le plus clair possible. Parce que vraiment, j'ai eu vraiment besoin de votre aide. C'est beaucoup d'énergie parce qu'il faut être réactif quand les personnes font des remarques pour intégrer les remarques, les comprendre, demander l'avis de tout le monde. C'est quand même un gros travail et moi, ça me stresse énormément. En fait, je me suis rendue compte. Je le savais déjà, mais là, le dernier test, ça a été genre très stressant parce que j'ai d'autres choses à faire à côté. Il faut que je fasse ça aussi. Enfin bref, je ne vais pas trop vous détailler tout ça parce que ce n'est pas le but de ce podcast. Mais bon, bref, j'aurais envie quand même de vous faire cette petite aparté. Et du coup, même si j'ai beaucoup d'idées pour créer des patrons, je me freine énormément parce que je sais que la phase de test, elle va être très intense pour moi. Et que je n'ai pas toujours la disponibilité de cerveau, au-delà de la disponibilité au niveau de mon temps, pour le faire. Donc voilà, du coup, bref, je vais me sortir un nouveau patron. Ce sont les Guizet Socks ou les chaussettes Guizet. Alors le nom, c'est parce que, en fait, déjà le nom, c'est parce que Didier qui a teint ce fil, a appelé sa... Donc il teint plein plein des chevaux de matières différentes, des destinations différentes. Et toute sa collection de fils à chaussettes s'appelle Guizet. Et du coup, j'ai mis une petite pyramide. Alors évidemment, elle est à l'envers quand on la regarde comme ça. Mais si on la retournait, on aurait une pyramide. Bref, j'ai vraiment envie de faire des triangles, en gros. Et du coup, voilà. Bon, c'est une grosse imagination, Guizet, grosse imagination. Le truc un peu particulier avec ce patron, c'est qu'en fait, peut-être vous le voyez un peu mieux si j'avance ici. C'est que les deux chaussettes, là, dans mon cas, sont différentes. En fait, il y en a une qui est au point mousse, essentiellement, avec les triangles en jersey. Et l'autre qui est en jersey avec les triangles au point mousse. Et du coup, avec un seul patron, vous pouvez ou réaliser deux chaussettes au point mousse, ou réaliser deux chaussettes au jersey, ou faire du mix and match. Voilà. Donc, du coup, vous pouvez un peu varier les plaisirs avec un seul patron. Donc, merci encore à la fine équipe qui m'a permis de réaliser le test et de mettre en ligne un patron qui soit le plus clair possible. Merci, merci mille fois encore à cette équipe de testeurs et de testeuses. Au fur et à mesure que les personnes mettront leurs photos sur les réseaux, moi, je vous les repartagerai. Comme ça, ça vous permettra de voir d'autres rendus avec des fils différents, avec des tailles différentes aussi. Puisque le patron, il est testé dans des tailles différentes. Donc, voilà. Ça, c'est le premier projet terminé qui était un gros projet, si l'on peut dire. Alors, un gros projet, pas dans la taille du projet, mais dans mon cœur et dans la tête. Ensuite, on a plein, plein de... Alors, vous ne le voyez sans doute pas à la caméra, mais elle s'est encore trompée parce que j'ai fait tourner une machine à laver de tricot tout à l'heure. J'ai lavé mes soquettes et ce n'est pas sec avant de tourner. Donc, du coup, tout est en paix. Alors, je pense que, clairement, vous ne devez pas le voir. Mais moi, ça fait des chaussettes qui sont assez lourdes parce qu'elles sont encore pleines d'eau. J'ai plein de paires de soquettes. Et il en manque une pour les personnes qui ont éventuellement vu l'article de blog qui a été publié vendredi dernier. Il y en a une autre paire. Je vous explique un peu... Un peu, non. Oui, je vous explique un tout petit peu ici et on reviendra en détail dans la partie info plus ou moins en vrac sur le pourquoi du comment de ce patron de chaussettes. Vous avez bien compris, j'utilise des restes de fil. Alors ça, contrairement à ce que vous pourriez croire, tout ça, c'est le même fil. Et il y a juste du gris sur la fin. Et à un moment donné, ici, un petit peu d'un bleu. Mais sinon, c'est une pelote qui changeait toute seule de couleur. Et du coup, les deux chaussettes ne sont pas identiques. Enfin, les deux soquettes ne sont pas identiques. Et c'était la même chose quand j'avais tricoté les chaussettes. Donc, je suis toujours à utiliser un ménariste de fil. Et du coup, j'ai des chaussettes rayées, de couleurs variées. Et il y avait une autre paire. Et en fait, je ne sais pas ce que j'ai bricolé avec cette paire. Bref, elle allait à mon père. Du coup, il l'a récupérée. Si vous regardez l'article de bloc... Ah, peut-être si je fais ça... Bam ! Là, normalement, il y a une photo. On est pas mal. Ok, eh bien, cette paire, elle a été adoptée par mon père. Parce qu'en fait, elle lui allait. Et le colorisme lui plaisait. Donc, du coup, je ne l'ai pas sous la main. Puisqu'il l'a sans doute au pied. Ou en tous les cas, dans ce genre de chaussettes. Voilà, donc ça, c'est tous mes projets terminés. Au niveau des projets en cours, je suis encore sur des soquettes. Bon, là, ça pourrait être des chaussettes parce qu'on n'en est qu'au début. Mais je vous promets que ce sont des soquettes. Et je suis toujours sur le patron dont je ne vous ai pas parlé. Mais dont je vous parle juste après. Et où je vous expliquerai un petit peu plus en détail. Voilà. Et j'utilise encore des restes de fils. Et du coup, vous reconnaissez le fil de Didier. Mon reste de fils guisé, bleu. Donc là, le coloris, c'est nil, pour information. Et ça, c'est du reste de fils. J'avais détricoté un gilet. J'en ai refait un autre. Il me restait encore un peu de chier. Donc, du coup, c'est pareil. J'essaye de passer le reste de ce gris. Et je trouvais que ça allait assez bien ensemble. Donc, voilà. Ça, c'est mon seul projet en cours. Au niveau des projets à venir, je ne vous cache pas que j'ai encore pas mal de soquettes à tricoter. Alors, ce n'est pas que j'ai un objectif de nombre. Mais en fait, en été, je porte principalement mes chaussures de marche dans lesquelles je mets mes soquettes. Et en fait, je n'en ai pas beaucoup de soquettes au tricot. Et vu que je fais une machine que quand mon sac de tricot est plein, si je n'en ai pas assez, je ne fais pas souvent des machines. Et du coup, je me retrouve avec plus de soquettes. Ce qui est plutôt génome. Donc, voilà. Du coup, j'écoule en plus mes restes en allant. Et puis, je fais des petits projets faciles. Donc, voilà. C'est à peu près tout. Enfin, si j'ai cette idée, mais ça, ça attendra un peu plus tard dans l'année, je pense. Plutôt dans l'été. De me faire un autre gilet. Peut-être que vous vous souvenez, mais je m'étais tricotée un grand gilet. J'ai encore oublié. Le Like a Cloud. Et en fait, j'aimerais me faire un autre gilet de ce type-là que je pourrais porter à l'automne. Donc, je pense qu'il arrivera plus tard. Voilà, c'est à peu près bien tout pour mes histoires de projets. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans les détails, notamment de ces histoires de soquettes. Donc, ça fait, je pense, des années en fait. Ça fait des années que j'ai envie de vous embarquer dans un défi pour vous amener à tricoter vos propres chaussettes sans avoir la crainte de vous retrouver perdues juste. Même si je sais que oui, avec Alice, on a mis à disposition des patrons, des vidéos, des choses comme ça pour avoir des pas à pas. Il y a pas mal de gens d'ailleurs qui se sont lancés grâce à ces vidéos et cette collab qu'on avait faite avec Alice. Mais je sais aussi que pour certaines personnes, ça ne suffit pas parce qu'elles ont besoin d'être un peu plus rassurées. Et alors, j'avais presque envie de dire comme pris par la main. Mais en tous les cas, d'avoir un esprit de groupe qui permette de, à tout moment, poser des questions, d'avoir des réponses et de ne pas se retrouver perdu avec son tricot de chaussettes qui peut sembler un peu compliqué. Et du coup, je ne savais pas trop trop comment m'y prendre. Alors, j'avais fait quelques cales il y a quelques temps pour le tricot de chaussettes. Mais ça ne me semblait pas suffisant dans le cadre dans lequel j'avais l'habitude d'organiser ces cales. Donc, c'est K-A-L-N-E-T-A-L-O-N-G. Ça veut dire qu'on tricote tous et toutes ensemble ou un projet identique ou en tout cas un type de projet similaire ou sur une thématique donnée. Et pour moi, ça ne suffisait pas. D'une, parce que, alors, j'organise d'habitude les cales sur le groupe Ravelry. Et je trouve quand même que, même si Ravelry, c'est hyper riche, c'est un site très intéressant que j'utilise tout le temps, l'interface n'est pas très, comme on dit, user-friendly. Et en plus, tout est en anglais. Et du coup, je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont un peu rebutés par ça et ne sont jusqu'à présent jamais lancés dans un cal que j'organisais, un peu à cause de ce frein-là. Et d'autre part, moi, ce n'est pas un site sur lequel je l'ai souvent, même si j'y stocke tout mon stock de laine. J'y mets tous les patrons que je tricote. J'y mets plein de choses. Je ne l'ai pas tous les jours, clairement. Et du coup, quand j'organise un cal, c'est un effort mental de me dire, il faut que je passe sur Ravelry, vérifier qu'il n'y a personne qui a des questions, mettre des petits mots d'encouragement. Enfin bref, c'est assez... Ce n'est pas naturel pour moi. Donc bref, plein de freins où je n'étais pas hyper satisfaite. Du coup, pour les personnes qui sont abonnées à l'infolettre, vous aviez sans doute vu passer un sondage à un moment donné où je vous proposais deux options. Est-ce qu'on organise les cal sur Ravelry comme d'habitude ou est-ce qu'on passe sur Facebook ? Et en fait, la majorité des gens ont décidé de passer sur Facebook. Et c'est ce qui va se passer pour le défi là que je vous propose. Parce que déjà, moi, sur Facebook, pour le coup, j'y passe tous les jours, voire plusieurs fois par jour parfois, parce que je travaille énormément sur mon compte Facebook. Il y a Instagram aussi qui est connecté. Et du coup, je passe pas mal de temps à créer du contenu sur les réseaux sociaux, que ce soit pour le yoga, donc ça, vous m'en fichez peut-être un peu. Mais du coup, aussi pour le tricot. Et donc, tous les jours, en fait, je vais vérifier s'il y a des commentaires. Je vais planifier des posts, mettre en ligne des vidéos. Enfin bref, j'y suis tout le temps. Et donc, du coup, c'est bien plus simple pour moi d'avoir les notifications et de pouvoir répondre en temps réel aux gens. Et en plus, donc ça, c'est un peu mon expérience côté yoga qui me fait amener ça ici. C'est que pour les programmes en ligne que j'organise côté yoga, on a toujours un groupe privé Facebook avec les personnes qui participent au programme. Et en fait, j'ai pu remarquer, que ce soit dans les groupes privés que j'anime ou dans les groupes privés auxquels j'ai pu adhérer par des défis ou par d'autres, que l'émulation, elle est beaucoup plus importante que sur aller. Il y a vraiment une connexion entre les gens. C'est pas juste moi qui vous donne de l'info et vous éventuellement qui répondez. C'est vraiment une entraide générale. Et du coup, c'est ce que j'avais envie pour ce défi, pour permettre à des personnes qui n'ont jamais tricoté toute cette recette de se lancer. Donc du coup, le défi, comment ça va se passer ? Il se passera effectivement sur Facebook. Encore une fois, je comprends. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas Facebook. Pas la peine d'aller me dire qu'on organise ça sur Slack ou sur un autre système. J'ai choisi celui-là et il y a eu quand même beaucoup de réflexions de ma part. Vous ne me ferez pas changer d'avis. Le truc, il est tout prêt. Donc de toute façon, ce sera comme ça. Par contre, il faut savoir que si vous n'avez pas Facebook, évidemment, vous pouvez tout à fait participer. Après, c'est juste qu'évidemment, vous n'aurez pas accès aux discussions qui seront sur cette plateforme-là. Mais vous recevrez le patron. Vous recevrez les différents mails que j'ai planifiés à envoyer quand vous vous inscrivez au défi, qui est entièrement gratuit d'ailleurs. Mais après, vous ne verrez peut-être sans doute pas les photos des autres personnes. Vous ne pourrez pas poster les vôtres. Mais à la limite, ça ne vous empêche pas de participer si vous participez, entre guillemets, tout seul dans votre coin. Ça vous convient. Ce n'est pas un souci. Donc ce sera sur Facebook pour la partie échange entre les gens. Le patron, il vous sera envoyé au début du défi. Donc le défi, il commence début juin et il se tient jusqu'à la fin de l'été. Donc, pas la fin de l'été, pardon. La fin du mois d'août, pour vous laisser vraiment le temps de prendre en main les choses si vous avez peut-être une fin d'année qui est un peu chargée. Je pense notamment aux personnes qui ont des enfants. C'est la fin de l'année scolaire et ça peut être un peu intense. Du coup, vous avez l'été pour vous y mettre. Ou alors, si vous êtes très prolifique et que vous voulez faire plusieurs paires de sockets, vous aurez tous les deux pour le faire. Et comme j'aime bien avoir cette idée de communauté et de ne pas mettre à l'écart les gens. Alors, je sais qu'en business, à chaque fois, c'est un truc, il faut être niché. Bon, moi, je vais dire que ma niche, c'est tricot de chaussettes ou de sockets pour le coup. Et ce que j'avais voulu avec ce défi, c'est que, effectivement, c'est ce que je vous explique depuis le début, les personnes qui n'en ont jamais réalisé puissent se lancer. Le deuxième, c'est que si vous aviez déjà tricoté des chaussettes ou des sockets, que c'est quelque chose que vous maîtrisez, plus ou moins, peu importe le niveau, mais que vous voulez participer, vous êtes les bienvenus. Et pour ça, vous aurez deux options. Donc, pour les gens qui n'ont jamais tricoté, ce sera simple. Vous suivez le patron à la lettre et vous ne vous prenez pas la tête. Il y a des vidéos qui sont associées à chaque fois pour les parties un peu techniques, pour que vous puissiez vous les approprier et vraiment voir les choses, en plus de la partie écrite du patron. Pour les personnes qui tricotent déjà des chaussettes, peu importe le niveau, mais qui n'ont pas envie de se prendre la tête, vous pouvez aussi juste suivre le patron. Et ça fonctionne très très bien. Et pour les personnes qui tricotent déjà des chaussettes ou des sockets et qui ont envie de se challenger, je vous proposerai dans le patron des petites options. Et du coup, c'est pour ça que moi, mes chaussettes notamment, il y en a plusieurs qui ont des rayures, ou celles-ci, ou un petit motif. Parce qu'en fait, le défi, ça rappelle pirate ces sockets. Je vous donne un patron. Et en gros, l'idée, c'est qu'à partir de ce patron, si vous avez envie, vous pouvez faire ce qu'on appelle un piratage. Donc, vous réapproprier le patron en ajoutant des choses, ou des rayures, ou un petit motif sur le dessus du pied. Enfin, bref, ce que vous avez envie. En tous les cas, je vous explique tout comment faire dans le patron. Et l'idée, c'est ça. Plus on détruit, plus on vit. Et d'embarquer un maximum de gens dans l'aventure qui seraient intéressés par le tricot de sockets. Donc, c'est le gros défi qui arrive. Pour l'instant, on est à la phase des inscriptions. Ne vous étonnez pas si vous ne recevez pas le patron tout de suite. Ne vous étonnez pas non plus. Si vous n'avez pas les accès au groupe Facebook tout de suite, c'est parce qu'en fait, tout ça, ce sera mis à disposition en temps voulu. Dès le début du défi, là, on est juste en phase de chauffe, on va dire. Et donc, ça, c'est toutes les... On l'a refait. Tous les mots, toutes les lettres dans le bon ordre. Pour s'inscrire, zone de description sous cette vidéo, il suffit de cliquer sur le lien. Attention. Une fois que vous avez cliqué sur le lien, saisis vos petites données, rentrez votre adresse mail, appuyez sur envoyer ou s'inscrire. Je ne sais plus comment j'ai appelé le bouton. Donc, vérifiez dans vos mails que vous receviez bien le premier mail. S'il n'y est pas, vérifiez dans un spam. Parce qu'en fait, ça, c'est la protection des données en France et dans d'autres pays qui veulent ça, en tout cas, en France. On est obligé de demander le consentement quand les gens s'inscrivent à une infolettre. Alors là, avec ça, je ne vous inscris pas à mon infolettre que je vous envoie toutes les semaines. Mais j'ai programmé une séquence d'emails. Donc, c'est comme le système de l'infolettre. Et pour ça, il faut que vous validiez votre inscription. Si vous ne la validez pas, donc dans ce mail spécifique qui dit confirmez votre inscription, vous ne recevrez rien du tout. Donc, vérifiez bien les spams. Si jamais il y a un souci, peut-être que vous avez mal rentré votre adresse mail, retestez. Et si jamais, encore une fois, là, il n'y a rien, vous me le dites. Et moi, j'irai regarder de mon côté. Dans les personnes qui se sont inscrites, si je vous trouve, et si je ne vous trouve pas, on verra. Mais en tous les cas, vérifiez vos spams. Oui, pour être sûr de bien valider cette inscription. Sinon, vous n'aurez aucun point. Voilà. Donc ça, c'est bien tout pour ce gros défi qui nous attend à partir du mois de juin. J'ai tellement hâte d'embarquer dans cette aventure avec vous. Franchement, je suis surexcitée. J'espère vraiment que ça vous plaira. Pour info, juste avant de tourner cette vidéo, il y avait genre 130 personnes que j'ai inscrites. Parce que j'en ai parlé un petit peu ici ou là, mais pas grand-chose. Donc là, à partir d'aujourd'hui, on commence un peu la com sur le sujet. Donc n'hésitez pas, s'il y a des personnes dans votre entourage, que vous savez, qui ont toujours eu envie de se mettre au tricot de chaussettes, à leur envoyer ce défi pour qu'elles s'y mettent. Ou alors des amis qui tricotent des chaussettes et qui ont envie de se challenger autrement, de participer à un truc de gros. Bref, allez-y. C'est ouvert au monde entier. Évidemment, c'est ça le grand avantage de faire les choses en ligne. Et du coup, j'ai trop trop hâte de vous dire que c'était assez long et probablement assez bouillant cette partie-là. Mais bon, vous ne m'en voudrez pas. En tous les cas, si vous avez des questions, après avoir lu la fiche de description, quand vous cliquez sur le lien qui est dans la description, là sous la vidéo, vous verrez sur mon site internet, j'ai fait une jolie page où je vous explique tout. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à me les poser. Il n'y a pas de questions bêtes, comme on dit. Et du coup, je me fais un devoir d'y répondre. Donc après, plus ou moins rapidement, mais je me fais un devoir d'y répondre. OK ? Donc ça, c'est bientôt pour la première info en vrac. Deuxième info en vrac. J'ai lancé, dans l'infolette précédente, la proposition d'une boîte à idées. Parce que vous l'avez sans doute remarqué, si vous êtes abonné à la chaîne. D'ailleurs, si vous ne l'êtes pas, je vous invite à le faire rapidement, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. La chaîne a repris du service. Ça fait depuis fin mars que je reposte à nouveau une vidéo, un jour, le lundi à 18h. Et dans les vidéos, effectivement, il y a parfois des petits épisodes de podcasts comme ça. Mais la grande majorité des vidéos, ce sont des tutoriels ou des explications sur des points particuliers au tricot. Essentiellement, mais aussi au projet. Et je me suis dit que peut-être, ça vous intéresserait que je fasse des vidéos sur certains sujets qui, peut-être, ne me viennent pas à l'esprit ou peu importe. Mais qui, vous, vous aideraient beaucoup. Donc, du coup, j'ai mis en place une petite boîte à idées. Un peu comme si on avait un petit carton avec une fente dans lequel on pouvait aller poster ces idées. Et bien là, c'est sur Google. Un Google Form dans lequel il vous suffit de détailler plus ou moins des thèmes ou des idées de vidéos que vous souhaiteriez voir publiées ici. Donc, pareil, je vous mets le lien dans la zone de description sous la vidéo. N'hésitez pas à détailler un max si c'est quelque chose... Enfin, si ça permet de clarifier un peu le truc. Et voilà. Et je pense, en plus, je vous aime ça, genre, complètement anonyme. Donc, vous postez vos trucs et voilà. N'en profitez pas pour nous poster des insultes. Qu'on soit bien d'accord. Sinon, je vais être obligée de changer et de demander l'adresse mail. Ce serait dommage. Donc, bref. L'idée, c'est que vous me postez vos idées en vrac. Et moi, je vois, si c'est des sujets qui ont déjà été abordés et que vous êtes au courant que le sujet est abordé, mais genre, il manque des détails, surtout dites-le moi. Parce que là, vous voyez, ces derniers temps, j'ai reparlé de l'échantillon. J'avais déjà fait des sujets, mais c'était un peu épargne. Donc, j'ai remis une vidéo plus importante sur l'échantillon. Enfin, voilà. S'il y a des vidéos, vous savez qu'elles ont déjà été pluies. Mais juste, si vous demandez des trucs, précisez-le moi. Parce que si jamais c'est une vidéo qui a déjà été faite, je ne la retournerai pas à nouveau. Donc, du coup, cherchez peut-être quand même sur la chaîne. Et si vous ne trouvez pas, vous pouvez aussi m'envoyer un mail, évidemment. Mais cherchez peut-être quand même sur la chaîne avant de poster l'idée. Parce que, vu que je laisse ça de façon anonyme, je ne peux pas vous envoyer un message pour dire, « Ah, au fait, la vidéo que tu demandes, elle existe déjà. » Elle a été publiée, là, je ne pourrais pas le faire. Donc, voilà. Ça, c'est pour la boîte à idées. Et le dernier point que je voulais aborder avec vous, alors... C'est... Je vous le pose là. Voilà. J'organise une nouvelle retraite de yoga. Alors, contrairement à celle de janvier, elle n'est pas estampillée Niten Yoga. Mais, pour l'instant, il s'avère que parmi toutes les personnes inscrites, il y en a toutes. Toutes, en fait, qui tricotent. Et du coup, même si elle n'est pas Niten Yoga, n'hésitez pas à venir avec votre tricot. Moi, de toute façon, j'aurai le mien. Mais après, c'est juste... C'était plutôt pour vous dire qu'en fait, les retraites de yoga, c'est aussi peut-être l'occasion pour certaines personnes de se mettre au yoga. La retraite que j'organise au mois d'août, elle a lieu en Bourgogne. C'est sur un grand week-end. Donc, on arrive le vendredi dans l'après-midi. On repart dimanche dans l'après-midi. Et elle est en tout petit groupe. C'est-à-dire que cette fois-ci, il n'y a que 8 personnes qui peuvent s'inscrire. Il y en a déjà 4 qui sont inscrites actuellement à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc, il ne reste que 4 places. Et l'idée, c'est justement de prendre un maximum de temps avec vous pour détailler les choses dans la pratique du yoga. Et si vous souhaitez vous mettre au yoga, c'est peut-être l'occasion de franchir le pas en étant en présentiel, dans un milieu vraiment rassurant en tous les cas, où vous pouvez partager vos doutes, prendre le temps de décomposer les choses. C'est vraiment... La retraite de yoga, c'est le moment de prendre une pause et de faire les choses à son rythme. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, pareil, je vous ai mis le lien direct dans la zone de description sous la vidéo. Et si vous avez des questions, des doutes, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Parce que parmi les personnes qui sont inscrites, justement, j'ai eu un échange un peu plus long avec une personne qui hésitait à s'inscrire. Et du coup, si vous êtes dans ce cas-là, on peut même d'ailleurs se faire un petit zoom pour échanger vraiment à l'oral plus que par mail, si c'est quelque chose qui vous permettrait de poser vos questions et de vous rassurer, ou alors de vérifier que non, en fait, ce n'est pas ce qui vous convient. Mais au moins de ne pas avoir de doutes et de ne pas avoir de regrets pour cette inscription à la retraite. Voilà ! Donc, je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais vous dire. Non, il me manquait encore un truc. Mais ça, c'est pour la semaine prochaine, c'est que je ne suis pas sûre qu'il y a une vidéo. Parce qu'en fait, je vais prendre une petite pause. Parce que mon cerveau, oui, surtout mon cerveau plus que mon corps, a besoin de repos. Et du coup, même si j'étais bien partie sur ma lancée, je n'ai pas tourné de vidéos à l'avance pour pouvoir les programmer pour les prochaines semaines. Donc, je vais vous abandonner là presque. Bon, en même temps, il y a quand même pas mal de contenu sur la chaîne. Vous avez de quoi vous occuper. En plus, je suis presque sûre qu'il y a des gens qui n'auront pas regardé les vidéos des semaines précédentes parce que vous n'auriez pas eu le temps. Donc, ce sera l'occasion de faire votre petit rattrapage. Et moi, je vais aller prendre une pause au vert. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à suivre le compte Insta. C'est là où je posterai les choses une fois que je serai partie. Parce que oui, je m'en vais. Et vous ne me imaginez pas à quel point j'écoute. Bref, donc voilà. Du coup, n'hésitez pas à me suivre sur Insta. Il y a le lien, pareil, dans la zone de description sous la vidéo. Il faudra avoir des nouvelles un peu plus fraîches. Parce que c'est là où je suis quand même le plus présente. Et puis, j'espère que ce petit podcast vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme d'habitude, les commentaires sont ouverts pour ça. Pensez à liker la vidéo. C'est un moyen de faire connaître la chaîne et son contenu au plus grand nombre. Et du coup, de soutenir mon travail. Et puis, du coup, peut-être abonnez-vous si vous ne voulez pas manquer les vidéos qui arriveront. Pas la semaine prochaine à 18h. Ça m'étonnera vraiment que j'ai le temps de tourner d'ici la fin de la semaine. Une nouvelle vidéo pour pouvoir la planifier pour la semaine prochaine. Dans tous les cas, pour du coup, être tenue au courant des prochaines vidéos qui arriveront une fois que je serai rentrée et reposée. Voilà, écoutez, je vous fais plein de bisous. Merci d'avoir suivi tout ça. Et à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada